Hey, salut toi ! Ça faisait longtemps ? Complète point mule comme intro ? C'est le cadrage du futur ! Salut, c'est Luigi ! Et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais personnellement beaucoup, contrairement à beaucoup d'autres gens. Voilà, l'adaptation de l'excellent manga City Hunter, appelé en VF, Nicky Larson, par La Bande à Fifi. Alors La Bande à Fifi, je ne suis pas méga objectif, que j'ai toujours aimé les films, et ça fait vraiment longtemps que je suis fan de Fifi, et que je veux voir comment il évolue. Je regarde ce qu'il fait à la télé comme au cinéma depuis que j'ai 10 ans, donc il y a une part d'enfance en plus qui rentre en jeu. Parce que même petit, je regardais déjà les sketchs dans le vrai journal, puis dans le grand journal, l'anniversaire, les sketchs en live, et c'était génial, c'était très libre, c'était plein de références pop culture. C'était vraiment le bordel, mais quand j'étais petit ou ado, je trouvais ça vraiment cool. Et même en revoyant les sketchs aujourd'hui, je trouve ça super, c'est bien rythmé, c'est moderne, c'est dans l'esprit canal, et en même temps, il y a vraiment leurs pattes à eux. Et au cinéma, ils ne m'ont jamais vraiment déçu. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses assez lourdes, et des scènes dont on aurait pu se passer, ou des gags qui auraient pu être faits autrement. Mais quand même, ça m'a toujours plu. Babysitting était très fun, en plus, il y avait l'idée du found footage qui donnait une patte au truc. Babysitting 2 était un peu redondant, mais cool quand même. Alibi.com, très bon pitch, au final, un peu en dessous, mais vraiment sympa aussi. Pareil, il y a des gags, dont un avec Norman, on aurait pu s'en passer. En fait, ils n'ont pas de filtre, et c'est à la fois leur force, parce qu'ils peuvent aller très loin dans les gags, mais aussi la faiblesse, parce que j'ai l'impression qu'ils se disent assez rarement « Oh, ça, quand même, c'est un peu crado, c'est pas forcément la peine. » Même « Épouse-moi mon pote », malgré les polémiques, pour moi, c'était pas du tout un film homophobe. On parlait d'un personnage rempli de clichés sur les homos, mais même si ça pouvait être maladroit, pour moi, il n'y avait aucune homophobie dans le fond. C'était juste deux gars remplis de clichés sur les homos. Et pareil, je suis un peu plus en demi-teinte pour « Épouse-moi mon pote », parce qu'en vrai, il y a des moments où je me suis dit « C'est vraiment sympa », il y a un côté très décomplexé, un peu à la manière du ciné des frères Farrelly, en moins bien, évidemment. Mais voilà, le film s'assumait, il y avait des bonnes trouvailles, et à part la scène en boîte de nuit à la fin, le film m'avait plutôt fait marrer, et réussissait plutôt son pari. Et, si je me souviens bien, très peu de temps après la sortie d'Épouse-moi mon pote, Philippe Lachaud annonce sur Twitter qu'il va adapter Nicky Larson. Et les gens étaient très craintifs. Ouh, oui, très craintifs. Ouh là là, la craintivité. Non, ce mot n'existe pas. Et ils sont encore plus craintifs quand sort le premier teaser, puis la première bande-annonce. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, Nicky Larson, c'est pas ça. Oh là là. Mais en vrai, déjà, un petit peu, on est quand même un peu dans l'esprit. En tout cas, pas forcément le premier teaser, mais la première bande-annonce. Il y a un peu de ça. Le gars avec de la jupe et tout. Nicky Larson, c'est très bien, attention. Mais il ne faut pas le porter au nu en se disant que c'est le truc hyper subtil. En vrai, pas toujours à fond. Pas tant que ça. Et donc, je vais le voir le jour de la sortie. Là, et j'ai kiffé ma race. Alors attention, il faut passer, pour moi, l'épreuve de force des cinq premières minutes. C'est-à-dire que les cinq premières minutes, si c'est bien réalisé, c'est quand même vachement lourd. L'essentiel des gars, il s'articule en autour d'un zizi. Et ce n'est pas super fin. Mais passer ça, ça devient vite vraiment cool. À la fois au niveau de l'humour, honnêtement, moi, je trouve que ça tombe rarement à plat. Alors, deux exceptions pour moi. La scène de Chantal Latsou, c'était pas forcément la peine, ça. Et aussi, en partie, la scène avec Pamela Anderson, qui démarre bien, mais qui faiblit un peu, qui traîne un peu pour moi. Mais ce n'est que mon avis. Ça fonctionne bien aussi au niveau des personnages. Le personnage de Tarek Boudali, qui est tout le temps, mais vraiment systématiquement à côté de la plaque, c'est très drôle. Le personnage de Julien Arroti, qui sort tout le temps des expressions des années 80, on peut y voir une métaphore en plus de la VF de Nicky Larson. C'est super drôle. Philippe Lachaud joue très bien. Elodie Fontan aussi. Remarquable, Elodie Fontan. Je la trouve vraiment toujours très juste. Au niveau du scénario, ça fonctionne aussi super bien. Il n'y a pas beaucoup de... Assez peu de faux pas. Il y a peut-être une légère baisse de rythme sur la scène de la course-poursuite en voiture. Enfin, en lit-voiture, on va dire. Et encore, c'est léger. Et franchement, ça va. Mais sinon, tout le reste est vraiment juicif, je trouve, pour un fan de Nicky Larson, et peut-être même pour ceux qui ne sont pas fans de Nicky Larson. Parce que c'est une super comédie. C'est aussi un super film d'action. C'est super bien rythmé. Très bien filmé la plupart du temps. Les couleurs vives qui ont été un peu critiquées par la presse en France. Moi, je trouve qu'au contraire, ça donne un côté très pop qui colle super bien à l'univers. Il y a des références très fun. Le petit rôle de Dorothée est marrant. Je ne vais pas spoiler, mais la référence à Hélène, on va dire. C'est 17 aussi. Enfin, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'est très drôle. Kame Sénine. Putain, il y a plein de références. C'est génial. Vraiment, la génération des mangas du club Dorothée, c'est très cool à ce niveau-là. Le petit rôle de Rimker ici est très cool. C'est bien de la revoir en plus dans un film de Philippe Lachaud, parce qu'elle faisait partie de la bande à Fifi, mais maintenant est plus en retrait, on va dire. La chanson qui reprend l'air de Nicky Larson, Double-Eur fait une apparition. Enfin, c'est blindé de petits trucs comme ça, très sympas. Le fan service, mais en vrai, qui fonctionne super bien. Moi, je n'ai pas envie de me plaindre de ça. Donc lui, visuellement, rythmiquement, à plein de niveaux, ça fonctionne très bien. Et il y a même des moments vraiment étonnants. Le flashback avec le frère de Laura, joué par Raphaël Personaz, excellent acteur, qui joue d'habitude dans des films d'auteurs, et qui, du coup, s'il a accepté de faire ce rôle-là, ce n'est pas pour rien. C'est que le film a quelque chose en plus. Cette scène de flashback, elle est super belle. Et il y a plein d'idées comme ça, vraiment sympas. Même la fin, scénaristiquement, on pourrait se dire que c'est un peu facile, mais en vrai, c'est bien amené, et c'est assez touchant, je trouve. Ouais, ça fonctionne bien. Franchement, ce film, ce film fonctionne très bien. C'est peut-être le... Malgré des petits défauts, c'est le film de Philippe Lachaud qui fonctionne le mieux depuis Baby City. Ah, et Didier Bourdon aussi, super rôle de Didier Bourdon, d'autant plus que son lien, son rapport, du coup, avec le personnage de Philippe Lachaud, en excluant les rebondissements finaux, très bon d'ailleurs, mais qui change un peu cette donne-là. Le lien avec Philippe Lachaud est très original. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ça aurait été une très bonne idée dans le manga de Nicky Larson aussi. Allez, petit spoil. Que progressivement, progressivement, Philippe Lachaud, progressivement, Nicky Larson puisse se désintéresser des filles. C'est vraiment drôle comme idée. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir si ce n'est pas fait. Vous allez passer un bon moment. C'est une très bonne comédie française et un très bon film d'action français. Bravo, Fifi. Ça fait plaisir. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni.